Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le JTVR Nouvelle Saison. Et surtout, très bonne rentrée aux étudiants et aux écoliers. Soyez curieux de tout, posez des questions, cherchez, il y a tellement de choses à découvrir. Et tout de suite, nous partons au chevet de notre planète. Parmi vous, il y a sans doute des fans de la série Game of Thrones. Vous suivez les aventures de Jon Snow et de Daenerys et ses dragons. Savez-vous que parmi les symboles de la série, il y a le changement climatique ? Their skin is as white as the moon, and their eyes are like blue stars. They reanimate the dead and drag them into their sinister fury. Beyond the wall, they're marching onto the Seven Kingdoms. L'hiver approche, c'est ce que répètent les héros de Saison. Ils annoncent de grands changements arrivant dans le monde et certains ne les croient pas. Ça vous rappelle quelque chose ? Avec la vidéo que nous venons de voir, l'association Greenpeace parle simplement de changement climatique, avec un petit clin d'œil pour les fans de la série. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission pour retrouver le lien vers cette vidéo. Nous avons ajouté également le lien vers la vidéo des coulisses. Vous verrez comment cette publicité a été réalisée. Très prochainement, nous parlerons beaucoup du changement climatique. En effet, la COP23 aura lieu du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn en Allemagne. Vous vous souvenez de cette vidéo ? Elle fut réalisée en 2015 à l'occasion de la COP21 à Paris. Je suis Théba, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vote ? Ce fut surtout l'occasion de marquer la participation active du Fénois à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette année, la COP23 sera présidée par les îles Fidji, une première pour les États insulaires. Et ce sera également l'occasion pour les pays et territoires du Pacifique de faire entendre leur voix. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo sur notre page Facebook. Toutes les vidéos et plus encore sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. A très vite sur les réseaux sociaux. On entend souvent dire que face aux grands États, cela ne sert à rien que nous sommes trop petits. Et pourtant, nous venons de voir que même les petits États arrivent à se faire entendre dans le concert des nations. Tout dépend s'il envoie un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Au JTVR, nous avons décidé de voir les verres à moitié plein. Chaque action quotidienne, individuelle ou collective nous font avancer. Alors à partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus. Cette saison dans le JTVR, nous avons décidé de créer une nouvelle rubrique Zoom Sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, de la transition énergétique ou du changement climatique. Et c'est parti tout de suite aujourd'hui pour notre série spéciale sur la voiture électrique. Savez-vous qu'en Polynésie française, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%. Conduire un véhicule électrique peut vous permettre de réduire votre empreinte carbone. En effet, pour faire avancer le véhicule, son moteur n'utilise pas l'énergie créée par l'exposition du carburant, mais par l'énergie stockée dans ses batteries. Un véhicule électrique est composé de 4 grands ensembles. La prise de raccordement pour la recharge, un moteur pour tracter le véhicule, les batteries pour stocker l'énergie et un ordinateur de bord pour gérer et contrôler le système. On ne peut pas directement comparer le moteur électrique par rapport à un moteur thermique. Mais les dernières études ont montré que le moteur électrique était 2 fois à 2 fois et demi moins gourmand en énergie que le moteur thermique. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre page Facebook, le JTV. Question d'un téléspectateur posé en message privé sur notre page Facebook. On entend des informations partout sur le changement climatique, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Des informations plus ou moins alarmistes, plus ou moins contradictoires. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Comment faire la différence entre une fausse information et la réalité du changement climatique ? Nous vivons aujourd'hui dans un monde super connecté et malheureusement de nombreuses fausses informations circulent. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le changement climatique est réel. Il provoque la montée des eaux et nos voisins des grilles basses le vivent à l'heure actuelle. Il entraîne également des phénomènes atmosphériques plus intenses et plus dévastateurs. L'ouragan Harvey aux Etats-Unis est le dernier exemple. La difficulté, c'est que nos actions accentuent les conséquences de ces phénomènes. Les constructions en bord de l'eau, les remblées sur les lagants ou les obstacles dans les lits des rivières. Notre conseil, soyez curieux, cherchez l'information. Nous avons la chance d'avoir accès à Internet et nous pouvons obtenir de nombreuses informations. Confrontez les opinions des uns et des autres et faites-vous votre propre opinion. Merci pour toutes ces précisions. Voilà les amis, le JTVR s'est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver le replay de nos émissions sur TNTV ou sur les réseaux sociaux du JTVR. N'oubliez pas que vivre sans lire, c'est dangereux. Cela vous oblige à croire tout ce que l'on vous dit. A la semaine prochaine et bonne soirée. Prochainement, dans le JTVR. Avez-vous participé au challenge Plastic Free July ? On l'a fait au JTVR et on découvrira les résultats la semaine prochaine. Avant de nous réussir à réduire notre consommation de plastique à usage unique, pour le savoir, rendez-vous prochainement dans le JTVR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada